Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer en 120 FPS sur Fortnite PlayStation 5 et je vais même vous parler du 4K, comment le 4K fonctionne sur Fortnite. Donc là regardez, vous pouvez remarquer qu'en haut à droite à côté de ma carte, je suis en 120 FPS et le plus bas c'est 118-119 et le plus haut c'est 121-122 FPS. Donc voilà, je tourne, je suis à 120 FPS constant, vous pouvez le voir en haut à droite. Donc voilà, alors comment j'ai fait pour activer les 120 FPS sur Fortnite ? Déjà, première chose qu'il vous faudra, c'est un écran 120 Hz minimum, donc 120 HZ. Donc si vous ne disposez pas d'un écran 120 Hz minimum, vous ne pourrez pas activer les 120 FPS sur Fortnite, donc 120 images par seconde. Donc si vous voulez des écrans, j'en mettrai 3 en fonction des prix, en description, en commentaire épinglé, ce sont 3 bons écrans que j'utilise pour jouer en 120 Hz. Et il y a même un écran que j'utilise pour jouer en 4K, celui-là il coûte plus cher, donc si vous voulez jouer en 4K, il vous faudra un écran 4K, mais là ça coûte déjà un peu plus cher. Donc voilà, dès que vous avez votre écran, c'est pas tout parce que quand vous avez votre écran, il va falloir le brancher à votre PlayStation 5, normal, et il va falloir que vous allez dans vos paramètres PlayStation 5, donc hop, juste ici. Vous allez dans Données sauvegarder et paramètres de jeu et d'application, voilà. Ici, vous descendez dans Pré-réglage des jeux, et là vous allez paramétrer votre mode fréquence d'image en mode résolution, vous le mettez en mode fréquence d'image. Donc paramètres par défaut, ouais, non, mettez mode fréquence d'image. Si maintenant, les IPS, enfin le mode, le paramètre 120 FPS ne s'affiche pas sur votre jeu Fortnite, mettez bien mode fréquence d'image, parce que s'il est en mode résolution, c'est possible qu'il ne s'affiche pas dans vos paramètres. Et si c'est paramètre par défaut, là je pense que ça fonctionne, parce que voilà, je suis en paramètre par défaut, mais mettez quand même mode de fréquence d'image dans ce paramètre pour être sûr que vous ayez le mode 120 FPS, ok ? Donc voilà, ensuite vous lancez Fortnite, et là regardez, quand vous êtes dans Fortnite, vous allez dans Paramètres, Menu, Menu Paramètres, et là vous avez le mode 120 FPS, enfin IPS, donc c'est le 120 images par seconde, il est marqué en haut à droite. Alors très important, si votre écran n'a pas le mode 120 Hz, on n'a pas le 120 Hz, ce mode-là dans les options, dans vos paramètres, ce paramètre-là ne sera pas disponible. Donc voilà, vous irez dans vos paramètres graphisme, et le mode 120 IPS ne s'affichera pas, tout simplement parce que votre écran n'est pas adapté aux 120 FPS. Donc voilà, dès que vous avez un écran 120 FPS, vous allez dans vos paramètres console, puis paramètres Fortnite, et vous mettez le mode 120 FPS, ok ? Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez afficher vos FPS, tout en bas ici, affichage d'IPS, oui ou non, comme ça vous voyez vos IPS en haut à droite de votre écran, enfin de la petite carte en haut à droite de votre écran, à gauche de la petite carte, en haut à gauche. Donc voilà, alors ça, c'est pour les 120 FPS. Voilà, c'est pas très compliqué, hein ? Il vous suffit juste d'avoir un bon écran, et d'activer les paramètres. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec le 4K, parce que là, je suis pas en 4K, je suis en 2K 120 FPS, mais vous pouvez activer le 4K sur Fortnite, parce que Fortnite est adapté aux 4K 60 FPS. Mais là, voilà, comme je suis en 120 FPS, je ne peux pas jouer en 4K sur Fortnite, mais je suis quand même en 2K, c'est plutôt pas mal. Voilà, moi, je préfère les images par seconde, avoir plus d'images par seconde, pour avoir une fluidité un peu plus importante qu'une meilleure qualité. Donc après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Si vous voulez vraiment faire de l'e-sport, mettez les 120 FPS. Si vous voulez juste jouer tranquille, mode chill, en mode chill, ben là, vous mettez le 4K si vous voulez. Donc comment faire pour activer le 4K sur Fortnite, PlayStation 5 ? Ben, c'est tout simple, mec, déjà. Il va falloir quitter le jeu. Voilà, vous quittez le jeu. Il vous faut bien sûr un écran 4K, donc l'écran 4K en question que j'utilise sera en description, en commentaire épinglé. Il vous faudra aussi un écran avec une entrée HDMI 2.1. Ça, c'est obligatoire, sinon ça ne fonctionnera pas parce que la PlayStation 5 a une sortie HDMI 2.1. Donc si votre écran est en 2.0 HDMI, ça ne fonctionnera pas. Donc faites très attention à ce petit détail. Ensuite, quand vous avez branché votre 4K à votre PlayStation, vous allez dans vos paramètres. Vous allez dans paramètres, écran et vidéo. Ici, vous mettez bien entendu la résolution à 2160p. 4K, voilà, ça vous mettez automatique, moins 1, moins 2, c'est au cas où vous aurez des problèmes. Alors là, je n'y connais pas à plus, mais là, quand vous cliquez sur en savoir plus, ils vous en disent plus. C'est quand vous avez des problèmes de couleur. Vous mettez moins 1 pour voir si ça corrige les problèmes et moins 2 si ça corrige les problèmes. Moi, c'est en automatique, tout va bien, donc tant mieux. Ici, vous allez descendre. Si vous voulez jouer en 4K sur Fortnite, vous êtes obligé de désactiver la sortie 120hz. Vous désactivez la sortie. Voilà, parfait. Ensuite, vous lancez Fortnite. Et là, en fait, je vais être en 4K, mais 60fps. Donc je n'ai pas les 120Hz, j'ai 60Hz, parce que Fortnite, pour l'instant, n'est pas disponible en 4K 120fps. Il est disponible uniquement en 4K 60fps. Donc là, regardez, je vais lancer mon jeu. Vous allez voir que quand je vais être dans le labo de combat ou en pleine partie, peu importe, vous allez voir que mes FPS sont bloqués à 60 parce que tout simplement, je joue en 4K. C'est possible que Fortnite fasse des mises à jour dans un futur proche qui nous permettra de jouer en 4K 120fps. mais bon, ce n'est pas encore sûr. Déjà, regardez où il faudra peut-être beaucoup plus de temps. Donc déjà, regardez quand maintenant vous allez aller dans vos options de votre jeu. Voilà, menu paramètres. Le mode 120fps n'y a plus. Donc je laisse toujours l'affichage des IPS. On va lancer la partie en labo de combat. Vous pouvez voir que dans le lobby, je suis en 60fps, mais même si j'aurai les 120fps dans le lobby, vous êtes toujours à 60 images par seconde parce que vous ne pouvez pas être plus. Donc voilà, Fortnite a bridé le truc. Dans le lobby, vous êtes maximum à 60fps, peu importe si vous êtes en 120 ou plus. Donc voilà. Donc là, on va attendre que la partie se lance et vous allez voir qu'en haut à droite, comme d'habitude, à côté de ma carte, à gauche de ma carte, il y a les FPS qui s'affichent et vous allez voir que, regardez, comme vous pouvez le voir, je suis en 60fps. Donc minimum 59 et maximum 61. Donc voilà, je suis bloqué à 60fps en 4K. Donc il faut le savoir. C'est important. Et la seule solution pour pouvoir jouer en 4K, c'est de désactiver dans les paramètres, comme je vous ai montré, dans les paramètres d'écran et vidéo, de désactiver le 120Hz. Si vous ne désactivez pas, vous ne pourrez pas jouer en 4K sur Fortnite. Donc maintenant, si vous voulez quand même jouer en 120fps, vous mettez automatique, activez la sortie 120Hz. Et là, vous allez tout simplement jouer en 2K. Regardez, je vais vous montrer pourquoi je vous dis 2K, parce que je vais relancer le jeu. C'est pas comme ça que je voulais relancer. Je ferme le jeu déjà. Vous allez voir que quand je vais relancer le jeu, mon Elgato va se déconnecter pour afficher une autre résolution. Donc mon écran va me dire que je ne joue plus en 4K, mais en 1080p. Donc là, regardez, voilà. Mon Elgato s'est déconnecté pour m'indiquer. Là, mon écran m'indique que je ne suis plus en résolution 2180-160. Enfin, je ne sais plus. Mais que je suis en 1080. Voilà, 2160. Il dit résolution recommandée 2160, mais là, je suis en résolution actuelle 1080. Donc je ne suis plus en 4K. Alors maintenant, je vais vous montrer. Donc d'abord, on va se connecter. On va remettre le mode 120fps. Donc normalement, les paramètres sont sauvegardés par défaut. Voilà, il les active automatiquement. Donc parfait. Là, je suis bien en 120fps. Donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi je vous dis que je suis en 2K. Parce que tout simplement, ma console me l'indique. Donc maintenant, quand je vois dans écran et vidéo, si je vais sur le 4K, il me dit impossible de modifier ce paramètre en mode de sortie vidéo 2K. Donc là, mon écran me dit que je suis en 1080p. Et là, ma console me dit que je suis en 2K. Donc je n'en sais pas plus. Vraiment, peut-être qu'il faudrait que je clique ici pour en savoir plus. Mais... Qu'est-ce qu'il raconte là ? Mais voilà, en tous les cas, ma console me dit que je suis en 2K. Ah oui, mais oui, c'est rien de spécial à propos du 2K. Mais voilà, au moins, je suis en 2K, 120fps. Donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est correct. Même là, s'il est marqué 2160p, voilà. Moi, mon écran me dit que je suis en 1080p. Donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Ça, c'est des paramètres que je suis un peu perdu. Mais en tous les cas, là, vous avez toutes les informations à propos du 4K et du 120fps sur Fortnite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura répondu à toutes vos questions. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofouMec et ciao. Peace !